Revenons maintenant à notre présentation et à nos chats. Vous avez probablement tous entendu parler de l'apprentissage profond ou deep learning en anglais. Je ne vais pas vous expliquer les principes et même si vous ne les connaissez pas, vous devriez pouvoir suivre cette présentation malgré tout, sans difficulté. Si on s'intéresse uniquement à l'information géographique, l'apprentissage profond a permis ces dernières années d'éprouver considérable en télédétection. J'ai mis ici deux images de résultats récents, publiées dans la conférence la plus précise du domaine par des collègues du LASTIG, un sur la classification de parcelles agricoles et le deuxième sur la classification de nuages de points en 3D. Mais là où on revient à notre titre, c'est que les techniques d'apprentissage profond permettent aussi de générer de nouvelles images. Par exemple, on a pu faire dire à Barack Obama des choses qu'il n'avait pas dites. Et tous les chats que l'on peut voir sur ces images n'existent pas. Ils ont été générés artificiellement par un modèle d'apprentissage profond. On voit aussi en dessous, dans l'image, que cela permet de transformer une photo en peinture suivant le style de peintre différent. C'est ce que l'on appelle le transfert de style. Je vous ai mis cette image parce qu'elle me fait toujours rire, mais elle montre surtout que ces techniques ne sont pas magiques. Ici, un modèle d'apprentissage profond est entraîné à transformer les chevaux dans des images en zèbres. Malheureusement, Vladimir Poutine et les rochers derrière lui ont subi le même sort que le cheval. Et donc, pourquoi ne pas utiliser ces techniques de génération d'images avec des cartes ? En fait, cela a déjà été fait, comme l'exemple ici du modèle Pix2Pix, qui transforme une image aérienne en carte au style Google Maps. Comme dans le cas précédent, si on regarde la carte en détail, c'est encore très loin d'être parfait. Mais c'est très prometteur. Nous avons donc pris le pas, et c'est ce que je vais vous présenter en suivant. Il s'agit donc de montrer l'application de l'apprentissage profond à la géovisualisation. Et cela en quelques exemples. En quatre exemples exacts. Le premier, la classification d'îlots urbains. Le deuxième, l'identification des échangeurs routiers. Le troisième, la généralisation cartographique. Et le quatrième, l'inférence de l'emprise et du contenu d'une carte. Le premier exemple est donc la classification d'îlots urbains pour la généralisation cartographique. On appelle îlots une portion de territoire entouré de routes. On voit sur cette carte que dans les îlots denses de centre-ville, la généralisation cartographique remplace l'ensemble des bâtiments par un aplat coloré pour visualiser la carte à plus petite échelle, de manière lisible. Pour réaliser cela de manière automatique, il faut trouver un moyen de déterminer lesquels de ces îlots doivent être remplacés par la plaque colorée. Un humain, un cartographe, utiliserait la taille de l'îlot, la densité ou la taille des bâtiments. Pour résoudre ce problème par apprentissage profond, on construit des images des îlots à partir des données vectorielles de la carte. On a créé ici des images simples avec uniquement les routes et les bâtiments en noir sur un fond gris. On les anote dans 5 classes de densité d'îlots. Vide, rural, périurbain, urbain et centre-ville le plus dense. Comme les images doivent être de taille identique, mais que les îlots ont eux des tailles différentes, nous avons fait le choix de grossir les petits îlots et de réduire les grands comme on le voit ici. Les îlots ruraux sont en général plus étendus et la réduction à une taille d'image identique donne des bâtiments minuscules dans l'image. Une fois que l'on a une méthode pour construire des images à partir des données vectorielles, on se ramène à un problème de classification de ces images. Pour ce problème de classification d'images, nous avons utilisé un réseau de neurones convolutionnels assez classique, issu de la littérature, appelé AlexNet, et nous l'avons entraîné sur des images d'îlots issus de trois villes françaises de tailles différentes, annotées à la main. A noter, c'est-à-dire qu'on a décidé pour chacune des images d'entraînement son niveau de densité et nous les avons mis dans cinq classes différentes de densité. C'est moi qui ai réalisé ce travail et croyez-moi, c'est long et pénible. Ce tableau montre la matrice de confusion de la classification en cinq classes d'îlots. Les résultats sont relativement bons en considérant que nous n'avons pas beaucoup poussé l'optimisation des paramètres du modèle et que nous l'avons utilisé avec seulement 700 images d'entraînement. Ce qui n'est pas énorme pour de l'apprentissage profond. Si les résultats ne sont pas terribles pour la classe centre-ville, qui nous intéresse le plus, avec seulement 71% de bonnes classifications, on remarque que les confusions sont essentiellement faites avec la classe la plus proche, appelée urbain, et donc que le modèle a bien appris à classer sur la densité de bâtiment. Et c'est ce que nous attendions. Le deuxième exemple que je présente dans cette vidéo est l'identification des échangeurs routiers dans un réseau de routes. Plus exactement, il s'agit d'identifier les routes qui forment un échangeur, comme ici les routes en rouge dans l'image. Cette image montre nos données vectorielles initiales, des tronçons de routes avec un attribut donnant l'importance de la route, et aussi un point au centre de certains échangeurs dans une classe appelée Carrefour Complexe. Ce point est particulièrement important, car il va nous permettre de générer automatiquement, à partir des données de l'hygiène, des images d'entraînement annotées, ce qui va nous éviter la phase longue d'annotation manuelle qui nous a embêtés dans l'exemple précédent. Voici donc comment nous avons modélisé ce problème. A partir d'une image des routes où les couleurs représentent l'importance, on cherche à trouver tous les pixels contenant les routes de l'échangeur. Pour générer les images annotées d'entraînement, à partir des points de la classe Carrefour Complexe, nous avons testé plusieurs méthodes, et la plus convaincante est d'utiliser des petits carrés noirs autour de ce point, comme ici dans les images du bas. Il est assez facile de générer automatiquement ce petit carré noir à partir des coordonnées du point de Carrefour Complexe. Pour réaliser cette tâche de segmentation d'images, nous avons utilisé une architecture classique pour ce type de problème, appelée UNET, qui classifie chaque pixel de l'image et pas l'image elle-même, comme le ferait un réseau de neurones convolutionnels tel que AlexNet utilisé dans l'exemple précédent. Voici les résultats que nous avons obtenus. Plus le gris est foncé dans l'image du bas, plus le modèle est sûr que le pixel appartient à un échangeur. Les résultats sont très bons et surpassent largement les méthodes précédentes qui utilisaient les données vectorielles et analysaient les formes et les connexions des routes pour déterminer si elles appartenaient à un échangeur routier. Et voici d'autres exemples de résultats. Sur ces images, on voit bien que le modèle ne trouve pas d'échangeur quand il n'y en a pas et on trouve bien plusieurs quand il y en a plusieurs comme dans l'image la plus à droite. Le troisième exemple que je vous présente dans cette vidéo est la généralisation cartographique de routes de montagne. Ce travail est issu de la thèse d'Azel Courcial que je dirige. Je vais passer assez vite sur cet exemple car Azel propose par ailleurs une vidéo de son poster. L'objectif est donc de générer une image des routes de montagne généralisées celles qui sont ici à droite dans l'image à partir d'une image des routes non généralisées celles qui sont à gauche. Pour générer des images à partir des routes vectorielles nous avons testé deux méthodes. D'abord construire une grille régulière et dégouper nos images ainsi ou générer une image par route. Comme pour les îlots cette deuxième méthode a le défaut de devoir rétrécir les routes les plus longues et s'est avérée moins efficace. Nous avons donc décidé d'utiliser la première méthode qui découpe nos routes par une grille régulière. Ensuite nous utilisons un GAN qui veut dire Generative Addression Network. C'est ce type de réseau qui permet de générer les faux chats que je vous ai montrés en début de vidéo ou alors les versions de Barack Obama qui disent des choses qu'il n'a jamais dit. Un GAN se compose de deux parties. D'abord un générateur qui va générer une fausse image et un discriminateur qui apprend à reconnaître les images vraies des fausses. Et durant la phase d'apprentissage le générateur apprend à duper le discriminateur en générant des images les plus réalistes possibles. Dans ce cas l'image de chat est vraie et le discriminateur détermine qu'elle est vraie. Et dans ce cas le discriminateur voit que l'image de chat générée par le générateur n'est pas réaliste. Avec des routes généralisées à la place des chats cela marche vraiment bien avec le modèle appelé Cycle GAN ici le deuxième en partant de la droite. Avec d'autres modèles cela marche un peu moins bien. Pour en savoir plus je vous invite à suivre la vidéo et les futurs articles d'AZEL. Voici enfin le dernier exemple. Il s'agit de déterminer l'emprise et le contenu d'une carte à partir d'une image de cette carte. Donc ici par exemple c'est une carte de la France. Cette carte contient les grandes villes mais aussi les grands fleuves et enfin les grands aéroports. A quoi ça sert le dialogue ? Cela sert à accélérer la fabrication de cartes en relief pour personnes déficientes visuelles notamment les cartes utilisées en cours de géographie. Les enfants souffrant de déficience visuelle doivent aussi assister aux cours de géographie et ces cours utilisent de nombreuses cartes et eux ne peuvent utiliser leurs yeux pour lire et comprendre ces cartes. Ils ont donc besoin de cartes en relief qu'ils peuvent utiliser en les touchant. La fabrication de cette carte de l'Australie en relief par exemple prend beaucoup de temps pour les professionnels dont c'est le métier et l'inférence automatique de l'emprise et du contenu de la carte serait une première étape pour accélérer ce processus de fabrication. Ce travail a été fait dans le cadre du projet de recherche de Florentin Brisebar et Félix Quinton étudiants de l'ENSG. Comme dans les exemples précédents la première tâche est de générer les images pour s'entraîner. Nous avons utilisé des manuels de géographie sous licence libre de droit et nous avons extrait des cartes de ces manuels. Les cartes ainsi extraites sont de tailles très différentes. Alors pour obtenir des images carrées ce qui est nécessaire pour faire fonctionner les modèles d'apprentissage nous avons choisi d'ajouter un bord noir aux cartes ce qui a donné de bien meilleurs résultats que de déformer les images pour les transformer en carrées. Et comme dans le premier exemple nous avons noté les cartes une par une de façon manuelle ce qui nous a pris beaucoup de temps. Pour avoir plus d'images d'entraînement pour la tâche d'inférence du contenu de la carte nous avons découpé les cartes en plusieurs images qui se recouvrent comme on le voit ici sur les trois bouts de cartes de France sur la gauche. Ce découpage peut entraîner des problèmes quand une partie de la carte est occupée par la légende. Pour qu'on voit à chaque bout de carte principalement la carte et pas la légende nous n'avons pas gardé les bouts d'images qui contenaient plus de légendes que de cartes comme on le voit ici avec le carré entouré de rouge dans l'image de droite. Un dernier problème s'est posé lors de la constitution de ces images d'entraînement. La notation n'est pas toujours évidente. Par exemple dans l'image de gauche l'hydrographie n'est présente que partiellement. Seules les rivières passant par le territoire chinois sont représentées. Doit-on noter cette image comme contenant de l'hydrographie ? Dans ce cas nous avons décidé que oui. En effet une carte tactile contenant les rivières principales des pays voisins ne serait pas trop différente de la carte initiale. Dans le cas de l'image de droite seule une ville Vienne est représentée. Doit-on noter cette image comme contenant des villes ? Là au contraire nous avons décidé que non car ajouter les capitales de tous les pays d'Europe changerait vraiment le message de la carte. On a ensuite utilisé des réseaux de neurones convolutionnels comme dans le premier exemple et les résultats sont très prometteurs. Pour la reconnaissance de l'emprise de la carte les résultats sont très bons pour des emprises très représentées dans notre base d'apprentissage comme le monde la France ou l'Europe. Pour des emprises moins fréquentes comme l'Afrique ou l'Australie nos résultats sont pour l'instant bien moins bons. Pour le contenu de la carte les résultats sont encore meilleurs même si le relief qui est souvent représenté de manière différente dans les cartes s'avère plus dur à reconnaître. Dans tous les cas l'amélioration de nos résultats passera par l'enrichissement de notre base d'apprentissage avec plus de cartes et surtout des cartes plus variées. Pour en savoir plus je vous invite à suivre les futurs travaux du projet ActiveMap démarré ce printemps en collaboration avec les universités de Clermont-Ferrand et de Toulouse. Il est maintenant temps de conclure cette présentation en parlant des défis qui nous attendent dans l'utilisation des techniques d'apprentissage profond en cartographie et géovisualisation. Tout d'abord nous souhaitons explorer comment améliorer les premières propositions pour faire du transfert de style cartographique avec des GAN des réseaux de neurones génératifs. Par exemple comment générer les images du haut à partir de la photo aérienne du bas. C'est ce que faisait le modèle Pix2Pix dont j'ai parlé en début de présentation mais nous pensons être maintenant capables d'obtenir de bien meilleurs résultats. Il reste ensuite beaucoup de travail sur la généralisation cartographique. Cela tombe bien il reste encore deux enthèses à Hazel Courcial et je vous invite à suivre ses futures présentations si le sujet vous intéresse. Un autre défi majeur commun à tous les exemples que j'ai présenté ici reste de construire des fonctions d'objectifs plus cartographiques qui s'attachent moins aux pixels mais plus à la structure globale de la carte. Des méthodes donc plus spécifiques aux questions de cartographie et qui sont moins génériques à toutes les questions d'apprentissage profond. Le dernier défi est de représenter la richesse des données vectorielles dans le tenseur donné en entrée de ces modèles d'apprentissage. Cela peut être fait par la génération de plusieurs images de la même scène ou par l'utilisation de graphes comme cela se fait pour le traitement des nuages de points 3D par exemple d'apprentissage profond. Cette présentation est donc terminée et je vous remercie de votre attention. J'espère qu'elle aura éveillé votre intérêt et que vous avez maintenant une meilleure idée du potentiel de l'apprentissage profond en géovisualisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada